Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos grands entretiens L'année 1534 est une date fondatrice, une date symbolique pour l'histoire de la colonisation et plus particulièrement l'histoire des Amériques Pourquoi ? Parce que c'est le début de la série des trois voyages entrepris par Jacques Cartier, que vous connaissez tous pour explorer et coloniser le Canada On oublie souvent que ce phénomène de colonisation fut long Il ne fut ni simultané ni consécutif à la première phase de contact entre les Européens et les Amérindiens Et alors comment pouvons-nous aujourd'hui appréhender cette période de contact, le premier moment où les Européens ont découvert le sol du Canada ? Par ce qu'il nous en reste, c'est le principe de l'archive Et ce qui nous en reste de plus matériel, ce sont les objets Les objets matériels trouvés notamment dans les sépultures des Amérindiens Une histoire de la Nouvelle-France par ses objets et par ses objets symboliques entre autres C'est ce que nous propose l'historien Laurier Turgeon avec son nouveau livre Je cite Une histoire de la Nouvelle-France Français et Amérindiens au XVIe siècle qui est parue aux éditions Belin en 2019 Bonjour Laurier Turgeon Bonjour Vous êtes historien et ethnologue à l'Université de Laval au Canada Je précise Vous êtes également membre de l'Académie des Arts, Lettres et Sciences Humaines de la Société Royale du Canada Et vous avez publié notamment un ouvrage Patrimoine métissé, contexte coloniaux et post-coloniaux Un livre qui a reçu le prix Luc Lacourcière en 2015 Et alors votre dernier ouvrage chez Belin est un petit peu particulier parce que vous allez appréhender cette histoire du Canada par les objets en fait que se sont échangés les Européens et les Amérindiens Et en introduction, vous nous dites que ce qui peut nuire à la recherche historique et notamment à la recherche sur la Nouvelle-France C'est le regard européen centriste que l'on peut poser en fait sur les Amériques Qu'est-ce que ce regard permet comme histoire ? Quelle est l'histoire d'habitude qu'on fait de la Nouvelle-France ? Oui, bien c'est ça. Traditionnellement, on va favoriser évidemment l'utilisation des sources européennes Française pour la partie qui portent sur l'Amérique française anglaise, anglaise pour la partie qui porte sur l'Amérique britannique Et il est sûr que lorsqu'on n'utilise que des sources écrites Eh bien on a forcément toujours la perspective qui est plutôt européenne Et c'est beaucoup plus difficile d'appréhender la perspective amérindienne On peut le faire jusqu'à un certain point Parce que bon, l'analyse critique des récits de voyage L'analyse littéraire nous permet, en favorisant des approches critiques De décontextualiser, de déconstruire un peu ce discours colonial Qu'on retrouve en filigrane dans les textes écrits Et même dans les archives, souvent Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des limites À ce qu'on peut faire avec des sources européennes Surtout si on veut s'intéresser à la perspective amérindienne Et si on veut essayer d'équilibrer un peu les interprétations et les regards Pour tenir compte davantage de la perspective amérindienne Est-ce que vous raccrochez à une école historique plus large ? Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres historiens Qui ont eu cette démarche de partir des objets Pour écrire l'histoire, notamment d'une rencontre entre deux peuples ? Bien, je me suis beaucoup inspiré des travaux qui sont faits par les archéologues Les archéologues en Amérique du Nord fouillent des sites amérindiens depuis maintenant plus d'un siècle Et ils ont fouillé des centaines et même des milliers de sites en Amérique du Nord-Est On dit même que c'est une des régions des deux Amériques Qui a connu le plus grand nombre de fouilles archéologiques Donc, les sites amérindiens pré-contact ou disons préhistoriques Et les sites de contact et même les sites amérindiens Qui ont continué à être occupés pendant la période coloniale Ont fait l'objet de beaucoup de sites De beaucoup de fouilles archéologiques, pardon Et les objets, les collections archéologiques ont été beaucoup étudiées Et il a été possible, par exemple, d'établir des chronologies Des chronologies de l'occupation des sites Depuis l'époque préhistorique jusqu'au 18e siècle Et donc, de reconstituer l'évolution de la culture matérielle amérindienne Pendant ces longues périodes Et surtout de voir apparaître Ils peuvent voir apparaître les objets européens sur ces sites amérindiens Qu'ils ont appelés sites de contact C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à trouver Où les archéologues commencent à trouver du matériel européen Qui est intégré au matériel amérindien sur ces sites On les appelle des sites de contact Parce que, bon, on trouve du matériel provenant des deux cultures Donc, je me suis inspiré Beaucoup de ces travaux qui ont été faits par les archéologues Qui n'ont pas été très exploités par les historiens jusqu'à maintenant Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire C'est de lier l'approche archéologique Et surtout les connaissances Qui ont été produites depuis plusieurs décennies par les archéologues Aux sources écrites françaises Notamment les récits de voyages Mais j'ai aussi dépouillé une source Qui avait été très peu dépouillée jusqu'à présent Ce sont les actes notariés des ports maritimes français de cette époque Alors, les Européens, vous nous l'avez dit longuement Ils écrivent, mais les Amérindiens n'écrivent pas ou peu ? Exactement Alors, c'est la raison Les peuples amérindiens étaient des peuples qui pratiquaient l'oralité Ils avaient des traditions orales qui étaient très développées Des transmissions de récits qui étaient transmises de génération en génération Mais ce sont des peuples sans écriture Alors, donc, d'où l'importance de trouver des moyens Pour interpréter comment eux ont perçu et vécu ces contacts avec les Européens Et donc, la culture matérielle est une source privilégiée Justement parce que nous n'avons pas d'écrit Et bon, on peut difficilement Il y a très peu de récits oraux de cette période qui ont survécu On retrouve des récits oraux qui peuvent remonter Chez les groupes amérindiens Qui peuvent remonter au 19e siècle Qui semblent relativement fiables Mais des récits oraux qui remontent aussi loin dans le temps C'est-à-dire qu'art siècle, c'est à peu près inexistant Donc, pour les Amérindiens L'archive archéologique, en quelque sorte L'objet matériel Reste la source la plus fiable Et la plus riche en enseignement Alors, on imagine souvent Et vous le rappelez dans votre livre Qu'il y a eu la phase de contact Et puis une colonisation rapide Très homogène sur le territoire Et c'est pour ça que vous consacrez une grande partie À cette partie initiale De début d'échange De début de contact entre les deux peuples Combien de temps elle a duré, cette phase Et elle est caractérisée par quoi ? Oui Ben, c'est quand même C'est quand même une période qui a duré un siècle C'est assez long Et on n'avait pas jusqu'à présent Soupçonné qu'il y avait eu Une aussi forte présence européenne Et notamment française Dans cette région des Amériques Bon, les recherches que je menais À partir des archives notariales Et puis ensuite Les résultats de fouilles archéologiques Ont permis de montrer Qu'entre les voyages de quartier Qui ont eu lieu entre 1534 et 1542 Et les voyages de Samuel de Champlain Qui conduisent à la fondation De la première colonie permanente française À Québec en 1608 Eh bien, il y a eu beaucoup d'activités Et une activité très, très importante Qu'on n'avait pas soupçonnée jusqu'à présent Alors, là, grâce aux archives Même, je veux dire, dans les manuels d'histoire Chez nous et puis même en France Et puis dans la plupart aux États-Unis C'est à peu près la même chose On a tendance à présenter cette période Comme une sorte de terra incognita Pour reprendre une expression Qui apparaît sur les cartes de l'époque C'est-à-dire une période Où il n'y a à peu près rien qui s'était passé Parce qu'on n'avait tout simplement Pas de documentation sur cette période On avait les trois récits de Jacques Cartier Qui sont très élaborés Et puis après ça, les récits de Champlain Qui sont aussi extrêmement importants Qui représentent plusieurs volumes Des milliers de pages, vous voyez Mais entre les deux, on n'avait à peu près rien Et, bon, lorsqu'on ne sait pas Justement, on a tendance à conclure Que lorsqu'on n'a pas d'informations Qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé Alors que je dois dire que ce sont D'abord les archéologues Qui m'avaient mis sur la piste Parce qu'eux trouvaient du matériel européen Sur ces sites amérindiens Depuis un bon moment Et ils avaient l'impression Que ce matériel apparaissait Bien avant le début de la colonisation Au XVIIe siècle Parce que, bon, la colonisation L'implantation de colons De façon, une population permanente Sur le territoire commence Pour la France Avec l'installation de Champlain En 1608 Et après ça, vous avez en 1607 La Virginie Avec John Smith, les Anglais Puis après ça, la Nouvelle-Angleterre À partir des années 1620 Il y a beaucoup de colons Qui s'installent dans la Nouvelle-Angleterre Donc, les archéologues Trouvaient du matériel Qu'ils pensaient plus anciens Et avaient de plus en plus de preuves Pour démontrer cela Et donc, il y avait aussi eu Des recherches, mais un peu épisodiques Dans les ports français Par des historiens spécialistes Des ports, de l'histoire des ports Comme Bordeaux L'historien Jacques Bernard, par exemple Professeur à l'Université de Bordeaux Avaient trouvé des documents Dans les actes notariés de Bordeaux Qui indiquaient que les pêcheurs Avait commencé à aller à Terre-Neuve Et puis en Amérique du Nord-Est Dès les années 1510-1520 Et que cette activité Avait pris de l'ampleur par la suite Alors, c'est ce qui m'a amené À examiner de façon plus systématique Ces actes notariés Et puis là, ça a été une manne Parce que là, je suis tombé sur des Plus que des centaines Des milliers d'actes Des milliers d'actes Et puis, bon Avec des étudiants Des étudiants français Des étudiants québécois On a dépouillé Plus de 6000 actes notariés Qui attestent Et donnent de l'information Sur ces voyages Vers le Canada Oui, donc Beaucoup de sources Pour votre ouvrage Beaucoup d'archives Oui Il faut dire que Bon, les actes notariés Nous donnent des informations Intéressantes Mais ce sont toujours des bribes Et donc, il faut en dépouiller beaucoup Pour constituer des corpus Qui nous donnent une idée Une vision d'ensemble Si vous voulez De l'activité par année Mais aussi de l'évolution De l'activité Sur une longue période Vous voyez, comme ça Alors, donc, finalement On a dépouillé On a dépouillé à peu près 6000 actes Entre la fin des voyages De quartier C'est-à-dire 1540, pardon Et 1605 Vous voyez Donc, quatre chapitres Pour traiter quatre objets Ça peut prêter à sourire Quand on voit Les objets Que vous avez choisis Donc, la morue Le castor Le chaudron Et les perles européennes Puisque oui Vous allez aussi parler D'objets européens Qui, eux, ont été emmenés Aux Amériques Alors, pourquoi Le choix de ces quatre objets Est-ce que c'est parce Qu'ils vous permettent De développer une thématique Particulière Chacun Est-ce que c'est pour leur symbolique ? Oui Bien, je dirais peut-être D'abord Que j'ai décidé De faire cette histoire À partir des objets Parce que c'était Possible De tenir davantage compte De la perspective Amérindienne Étant donné que Nous n'avons pas De source écrite Pour Ou très peu De source écrite Pour les Amérindiens Et en tout cas Pas de source écrite De leur main Et puis Même pour les Français Je n'avais pas Beaucoup d'informations Sur les personnes Que des bribes D'informations Sur les personnes Alors Ça devenait difficile D'écrire Finalement Sur des Sur des personnes De façon précise Alors que j'avais Beaucoup plus d'informations Sur les objets Donc je me suis dit Il vaut mieux Que je 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 Que j'aborde Cette histoire À travers Les objets Et donc j'ai choisi Quatre objets Deux objets De provenance Disons Américaine Qui étaient en fait Les deux objets Les plus recherchés Par les Français À l'époque La morue Et le castor Et puis ensuite J'ai choisi Deux objets Les deux objets Les plus recherchés Par les groupes Amérindiens Le cuivre Notamment sous forme De chaudron Et puis Les perles de verre Et de coquillage Qui étaient aussi Très recherchés Par les groupes Amérindiens Alors je suis parti Du principe Que ce serait intéressant Aussi d'aborder Cette histoire À travers l'échange De ces objets Parce que Bon Ça a été La principale activité Pratiquée Par ces deux groupes À l'époque Les Français Connaissaient pas Les langues amérindiennes De même Les Amérindiens Ne connaissaient pas Vraiment les langues Françaises La langue Française Je veux dire Ou peut-être Que je devrais dire Les langues françaises Parce qu'on parlait Encore beaucoup Le breton Le normand Et le basque Qui ne sont pas Des patois C'est important De le préciser Oui Et donc 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 C'était C'était Une façon D'essayer De reconstituer La principale activité Qui avait lieu Entre ces deux groupes Qui est une activité D'échange D'objet Après ça Bon ben L'idée C'était d'essayer De comprendre Le sens De ces échanges Pourquoi ces objets Qu'est-ce qu'ils faisaient Avec les objets Pour essayer D'interpréter Leur façon D'appréhender L'autre Et d'éventuellement Le maîtriser Jusqu'à un certain point Voyez Alors c'est vrai Que la morue On peut On peut se demander Mais est-ce que Les européens N'avaient pas assez De poissons Dans leur mer Pour être obligés D'aller chercher La morue Près de la Nouvelle France Pourquoi est-ce que Tout d'un coup Un intérêt Pour cet animal Ce poisson Oui ben Voilà C'est une très bonne question Je me suis posé La question plusieurs fois Mais Je pense Qu'il y avait Plusieurs raisons Je crois Qu'il y avait Déjà une demande Très forte Pour le poisson En France Et partout En Europe Dans l'Europe Chrétienne Puisqu' On pratiquait Assez largement L'abstinence Et puis Surtout Pendant la période De carême Pendant les 40 jours Entre le mardi gras Et puis Le jour de Pâques L'abstinence De la consommation De viande Était très largement Répandue Même chez les protestants Et donc Il y avait Une demande Pour le poisson Le poisson Était toléré C'était une des Seules chaires Qui était tolérée Pendant ces jours D'abstinence Dans l'ancien calendrier Chrétien Il y avait 150 jours D'abstinence Donc c'est quand même Beaucoup Presque la moitié De l'année Donc ça Il y avait déjà Un marché important Pour le poisson Mais il est sûr Que les français Et puis Par la suite Les anglais Les portugais Même les espagnols Ont été attirés Par ces bancs de poisson En raison de l'abondance De la pêche Dans les récits On remarque Que c'est un poisson Qui est très abondant Dans cette partie du monde Qu'on peut Même empêcher Jusqu'à 60 Ou même 100 Dans une heure Alors Donc Et puis Il y avait aussi Je pense Cette abondance Correspondait Un petit peu Aux représentations Qu'on se faisait Du nouveau monde À l'époque C'est-à-dire Une terre D'abondance De bonheur Un paradis terrestre En quelque sorte Et donc Ce poisson L'abondance De la morue Correspondait bien À ce Puis bon Il faut dire aussi Que C'est un produit Du nouveau monde Et ce que j'ai constaté Et que j'ai souligné C'est que Dans tous les documents Que j'ai pu consulter Et exploiter Il y a On donne toujours Le lieu d'origine De ce poisson Ce qui n'est pas Le cas Des poissons Qui viennent d'ailleurs Et notamment Des poissons Qui viennent Des côtes Européennes Alors donc Je pense Que la provenance Il y avait Une volonté D'associer Ce poisson Avec son lieu D'origine C'est-à-dire Le nouveau monde Et En m'inspirant Un petit peu De travaux Sur l'anthropologie De la consommation J'ai remarqué Que Dans la consommation Alimentaire C'est toujours Quelque chose D'important Pour les consommateurs D'identifier Le lieu D'origine Du produit Et ici C'était Du moins C'est mon hypothèse Que c'était Une façon De s'approprier Et de Consommer En quelque sorte Le nouveau monde Par ce poisson Oui c'est le titre D'un de vos chapitres Que vous intitulez Manger la morue Consommer la terre neuve Ça donne L'impression Aux Européens Qu'ils ont un peu Tous la main Sur ce paradis terrestre Que vous décrivez Exactement Oui Oui Alors je pense Que c'était La consommation Et Comme l'ont déjà Démontré Des auteurs Qui ont travaillé Sur l'anthropologie De la consommation Est une façon D'approprier De s'approprier Des territoires On le voit Par exemple Aujourd'hui Avec la mode Des produits du terroir Alors c'est une façon De s'approprier Des territoires Et surtout Des territoires exotiques Comme dans ce cas-ci Et donc Consommer la morue C'est une façon D'exprimer Une sorte D'appropriation De ce territoire De le consommer Symboliquement Et progressivement D'en faire sien En quelque sorte Vous voyez Alors c'est un petit peu Dans mes Les autres chapitres J'ai aussi abordé Cette question De l'appropriation De l'autre Et des territoires De l'autre À travers La consommation alimentaire Ou encore La consommation Vestimentaire Peut-être juste Pour revenir Sur la consommation Alimentaire Et puis L'identification De la morue Avec la terre neuve Ou les terre neuves C'est que Dans les livres De recettes aussi J'ai remarqué Que c'est le seul poisson Pour lequel On donne Systématiquement Le lieu d'origine Et par exemple La varenne Dans le cuisinier François Au français Qui était Le livre de cuisine Au 17ème siècle Qui a été Le plus utilisé Il donne Pour la morue De terre neuve Cinq recettes Et c'est le seul poisson Sur les cent recettes Il donne une bonne centaine De recettes de poissons Et bien c'est le seul Pour lequel il donne Autant de recettes Et il précise toujours Que c'est morue De terre neuve Vous voyez Alors je pense Qu'il y a vraiment Une volonté De associer Ce poisson Au nouveau monde Ce qu'on constate aussi C'est que C'est un C'est qu'il y a Une sorte de Ruée Vers terre neuve Et beaucoup Des pêcheurs Qui pratiquaient La pêche côtière Vont abandonner La pêche côtière Par exemple La pêche aux sardines La pêche Au merlu Ces pêches Vont être abandonnées Pour Au profit De la pêche À la morue À terre neuve Et alors Ce qui est intéressant Et vous le précisez C'est que la morue N'est pas Un objet De concurrence Puisque les amérindiens N'en consomment pas Donc en fait Les européens Viennent Se servir Sans que ça dérange Les habitants De terre neuve Oui Alors je pense Que ça Ça a été Une autre raison Qui explique Bon L'attirance Pour ce poisson C'est que Il n'y avait pas Vraiment D'affrontement Avec les amérindiens Parce que Ce n'était pas Un poisson Qui était consommé Par les amérindiens Et donc Même J'ai trouvé Des références Dans les récits De voyages Du début Du 7ème siècle Où les amérindiens Se moquent un peu Des français Parce qu'ils trouvent Qu'ils ne comprennent pas Leur attrait Pour ce poisson Et ils disent Qu'ils en mangent Tout le temps Et qu'il y a Des poissons Qui sont beaucoup Plus goûteux Comme l'esturgeon Ou le saumon C'est une question De goût Oui voilà Après l'amoureux Donc Le castor Et alors Le titre De votre chapitre C'est Le castor Fait tout On a l'impression Que le castor A un pouvoir Incroyable Et en effet L'expression N'est pas anodine Puisqu'elle a été Prononcée Par un orateur Montagnier Lui-même En considérant En voyant Comment les Européens Se jetaient Se ruaient Sur le castor Mais alors Pourquoi le castor Je suppose Qu'il n'était pas Dans un livre de recettes Non Quoique Quoique Les voyageurs Français Rappellent souvent Que la queue de castor Est vraiment délicieuse Et que C'est quelque chose Qui est très bon A consommer Oui Alors Mais bon C'est à peu près La seule partie De l'animal Qui était appréciée Par les voyageurs Français Mais On était surtout Intéressés Par la fourrure Du castor Parce que Bon C'est un Une fourrure Qui est très chaude Qu'on a utilisée Pour doubler Des manteaux Par exemple Mais surtout Pour faire du feutre Parce qu'on peut Raser le poil Du castor Et il fait Un très très bon feutre Que On l'utilisait Pour fabriquer Des chapeaux de castor Alors Cette mode Du chapeau de castor Qui avait existé Au Moyen-Âge A disparu Avec la fin De De En fait Avec la disparition De l'extinction Du castor En Europe de l'Ouest Selon Les travaux De Robert Delors Sur l'histoire Du commerce En Occident Le castor Le castor aurait disparu Peut-être vers le milieu Du 14e siècle Ou vers la fin Du 14e siècle Et Et on reprend On va reprendre Avec la Avec la découverte Du castor canadien Cette mode Des chapeaux de castor Va revenir Et remplacer Les petits chapeaux De velours Style italien Qui était Très courant À l'époque Et on va voir Rapidement Cette mode Du chapeau de castor Se développer À partir Des années 1570-80 Surtout à partir Des années 1580 J'ai trouvé Dans les archives Des références Ou Une référence Notamment À 1583 Henri IV Achète un chapeau De castor Puis Là J'ai travaillé Un peu Avec les archives Notariales Du ministère Centrale de Paris Sur les Avec les archives Des pelletiers Et puis Des fourreurs Et là On voit arriver Le castor Américains En grande quantité Et puis On voit apparaître Les chapeaux de castor Dans les inventeurs Après-dessert Par exemple Des grandes Maisons Aristocratiques Et l'aristocratie Militaire L'aristocratie De robe Et même Les bourgeois En achètent Des grandes quantités Et puis là On voit Que ça se développe La bordure Du chapeau Devient de plus En plus grand Aussi Et puis On voit Qu'il devient Un élément Très important Du costume Puisque À partir De la fin Du 16e siècle Il va être surmonté De plumes D'oiseaux Exotiques Également Souvent Des plumes D'autruches Qui viennent De l'Amérique du Sud Du Brésil Et puis même Surmonté De pierres précieuses Comme des diamants Des rubis J'avais trouvé Dans un inventaire Après l'essai D'un noble Originaire De la Bourgogne Qui avait Un chapeau de castor Surmonté De plusieurs plumes D'autruches Et puis De 30 diamants D'une valeur De 3000 livres Donc c'était Un objet Je veux dire Prestigieux Oui en fait Cette fourrure-là En particulier Devient un objet De prestige Plus que les autres Fourrures Oui Alors Là aussi On peut se demander Pourquoi Je pense que Bon C'était Il y avait Il y avait déjà Une sorte De tradition De l'usage Du castor Qui était Considé un peu Comme une fourrure noble Et surtout Pour fabriquer Les chapeaux Mais Le fait Qu'il soit Utilisé Pour fabriquer Des chapeaux Qui coiffre La tête La partie supérieure Du corps Qui est aussi Le Bon La partie Qui Qui est très importante Parce que Bon Ben C'est 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 là Où on estime Que Que le corps C'est là C'est de là Que sort la raison L'esprit Et Donc Je pense Qu'il y a aussi C'est peut-être aussi Parce que Justement Cette fourrure Pouvait être utilisée Pour Faire des chapeaux Qui permettaient De vraiment De l'exposer De la mettre en vue C'est pas comme Doubler des manteaux Où Finalement La fourrure N'est pas très très visible Alors que Lorsque c'est utilisé Pour coiffer Et surtout Quand on voit Ces chapeaux Prendre Beaucoup d'ampleur On voit que Il y a Je pense Une volonté D'exprimer Une sorte D'appropriation De cet objet En le ramenant Au corps Vous voyez Il y a aussi Une autre fourrure Qui est très recherchée Qui a été moins étudiée Mais qui est quand même Assez recherchée Ce sont les marques Qui sont utilisées Pour faire des manchons Pour les femmes Alors c'est un peu Le pendant du castor Mais bon Il arrive en moins Grande quantité Il va jouer un rôle Peut-être un peu Moins important Sur le plan économique Mais Il y a aussi Ces peaux De marques Ces fourrures De marques Qui sont utilisées Pour faire des manchons Et pour les C'est aussi Une fourrure Qui est destinée Aux classes supérieures A l'aristocratie A la grande bourgeoisie Même aux membres De la cour Et alors vous expliquez Que les pêcheurs Se transforment En chasseurs Et qu'en fait Cette ruée En quelque sorte Vers le castor Ça permet le passage Entre la conquête maritime Et la conquête terrestre En Nouvelle-France Exactement Alors c'est ça Que je trouvais Très intéressant C'est que C'est la pêche A la morue Qui se développe À partir surtout Des années 1530 1540 Et puis là En 1550 C'est vraiment On commence à trouver Des À Bordeaux On a trouvé Jusqu'à 50-60 navires Armés Seulement du port de Bordeaux Alors qu'il y en a Autant Et même plus Qui sont armés À La Rochelle Au Rouen On n'a pas d'archives Pour Saint-Malo Mais on sait Que c'est très important Aussi à Saint-Malo Même chose pour les ports bas Donc il y a Plusieurs centaines de navires Qui sont armés Tous les ans Pour la pêche à la morue Et ces pêcheurs de morue Qui vont s'installer Sur les côtes Pour sécher Saler la morue Vont établir Des contacts Avec les groupes amérindiens Et ils vont Entreprendre le commerce Des fourrures Pas seulement du castor Mais aussi des pots Pots d'orignos Pots de caribou Pots de cerf Des lamartes Les pots de lynx Enfin il y a Plusieurs types de pots Mais c'est rapidement Le castor Qui va dominer Et d'abord Ça va être un commerce De pacotille Pratiqué par les membres De l'équipage Du navire Qui souvent Les officiers mariniers Les capitaines Et puis je pense Que lorsque les marchands Se sont rendus compte Que ce commerce Était lucratif Et qu'il y avait Une demande En France Et bien Là on commence À voir Dans les années 1560 Des marchands Et des avitailleurs Ou des armateurs De navires Dans les grands ports Comme Bordeaux La Rochelle Rouen Le Havre Armer des navires Spécifiquement Pour la traite Et donc là On va On va Armer des navires Moi j'en ai trouvé Quand même Une bonne cinquantaine Armées spécifiquement Pour la traite Dans la deuxième moitié Du XVIe siècle Donc Là ça Ça s'ajoute Au bateau de pêche Qui continuent Eux à pratiquer Le commerce Des fourrures Sous forme de pacotis Ça va se poursuivre Jusqu'au 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 XVIIe siècle Facilement Mais c'est ça qui En fait C'est le castor Qui a permis Justement Qui a amené Les français Disons de la mer À la terre Et Qui les a Amenés À fonder Des comptoirs De traite Parce que Bon Exploiter la morue Pêcher la morue Ça se fait Pendant la saison D'été Estivale Surtout Et puis Ça se pratique Avec des équipages Européens Alors que La fourrure Il faut aller loin À l'intérieur des terres Pour la récupérer Et là Ça va les conduire Aussi à développer Des alliances Avec les groupes Amarindiens Qui eux Vont aller Chasser le castor Le dépecer Et ramener Les fourrures Aux français Sur les Sur la côte Et plus tard Dans les comptoirs De traite Qui vont être installés Par exemple À Québec Et à Montréal Vous voyez Et les Amérindiens N'ont pas été Totalement perdants De l'arrivée Des Européens Puisque Eux Ils étaient intéressés Par Ce que vous dites Donc la chaudière Le chaudron Mais également Les perles Et le chaudron C'est le premier objet Qui a été retrouvé Dans les tombes C'est ça De ces Amérindiens Oui Oui c'est un des premiers Découpés par les Amérindiens Découpés par les Amérindiens À plusieurs reprises À plusieurs reprises À commencer par Verretzano En 1524 Lorsqu'il fait son voyage Sur la côte américaine Il constate que les Amérindiens Sont attirés essentiellement Par le cuivre Et donc Donc c'est un objet précieux Un objet qui est de prestige Qui est considéré aussi Comme un fortifiant Donc Et ces objets Qui étaient très rares Le cuivre existait Dans les sociétés amérindiennes Préhistoriques Mais Il était Il se retrouvait En très petite quantité Et c'était du cuivre Qui était Qui était extrait À même le roc Donc c'est du cuivre Qui n'est pas transformé Par un processus métallurgique Alors il est plutôt mou Et on ne peut pas faire Des grosses pièces Alors que Le cuivre européen Et Enfin on peut le retrouver Dans des Dans des objets Très grands Comme les chaudrons Et donc Je pense que c'est ça Qui attirait Les Amérindiens Et puis là Ils pouvaient en avoir En quantité Très importante Donc Donc Le cuivre Va se retrouver Juste qu'on va En retrouver Dans les Il y a des sites Qui ont été datés Des années 1580 Dans la vallée De Loyo Et du Mississippi Du nord du Mississippi Qui Qui contiennent déjà Des fragments de cuivre Vous voyez Puis sur les sites De Bon des Amérindiens Des régions des Grands Lacs Par exemple C'est toujours L'objet Qu'on va retrouver En premier Sur ces sites Donc c'est surtout La manière De le transformer Qui intéresse Ou c'est la matière En elle-même Non je crois Que c'est surtout La matière Parce que Bon cette matière Avait une grande valeur Déjà Dans les sociétés Amérindiennes Préhistoriques Et puis Bon je pense Que c'est aussi Le fait Qu'on l'expose Sur le corps C'est aussi Une façon De marquer Une possession Une appropriation L'exposition Corporelle Est une façon De se démarquer Socialement Des autres individus Par exemple Et c'est aussi Une façon D'exposer De montrer Une possession Que ce qu'on Ce qu'on peut mettre Sur notre corps C'est quelque chose Qu'on possède vraiment Et que C'est une façon D'exprimer Une sorte d'appropriation Alors C'est pour ça Que j'avais trouvé Très intéressant Que ces objets On retrouve Même chose Avec les paires de verre Mais disons Que les paires de verre C'est un petit peu Plus évident Parce que c'était déjà Un objet D'ornementation Corporelle En Europe Alors que le chaudron Cuivre non Mais chez les Amérindiens On va soigneusement Les découper Ces chaudrons Pas tous Mais un certain nombre Vaient être découpés Pour faire Des pendentifs Des boucles d'oreilles Des bracelets Des chevillettes Et même Ce qu'on appelle Des petits cliquotis Ce sont des petites clochettes Qu'on attachait Aux ceintures Ou des fois Aux vêtements Ou même des fois Qu'on mettait Dans les cheveux Des femmes Des femmes Les portaient L'intégrer A la coiffure Vous voyez Ils s'intéressaient A la richesse Plutôt Qui orne Vous parlez Donc des bijoux Faits en cuivre Et puis également Votre dernier chapitre Est consacré aux perles Alors je précise Les perles de verre Les perles artificielles Pas les perles naturelles Qui sont bien entendu Un objet Un bijou En Europe Mais c'est quand même Considéré comme Beaucoup moins prestigieux Que l'or Et les pierres précieuses Oui Oui absolument Alors c'était en fait Pour les Européens Un objet Qui n'avait pas Une grande valeur Parce que justement Les pierres Les perles de verre Imitées Étaient des imitations Des pierres précieuses Mais pour les Amarandiens C'est un objet Qui acquiert Qui acquiert Une grande valeur Symbolique Parce que le verre N'est pas connu En Amérique du Nord À l'époque préhistorique Donc le fait de pouvoir D'avoir une matière Qui est neuve Qui n'est pas connue Et qu'on peut retrouver En plusieurs couleurs Et qui est fragile En quelque sorte Parce qu'elle casse C'est un peu comme un cristal Le cristal de roche Était très recherché Par les groupes Amarandiens à l'époque Et donc c'est un objet Qui va être très convoité Et puis les différentes couleurs Le blanc et le bleu Bon le bleu clair Bleu foncé Enfin il y a des couleurs Rouges aussi Il y a certaines couleurs Qui vont être plus recherchées Que d'autres Mais là aussi c'est un objet Qui va se répandre Sur un très grand territoire On a trouvé des contrats Par exemple à Bordeaux Où il y a des capitaines De navires basses Qui en achètent des milliers À la fois Jusqu'à 50 000 en même temps De même que les chaudrons de cuivre On a trouvé des contrats d'achat Où on achète 200 chaudrons Dans un seul contrat Et pour un même navire On a trouvé trois achats De 200 chaudrons Donc 600 Sur un même navire Vous voyez c'est quand même Des quantités importantes Et donc des objets Qui vont être ramenés au corps Au fond comme les objets Qui sont appropriés par les Européens La moruse est un élément Donc on va intégrer au corps Et le chapeau Les fourrures vont être Vont faire partie du vêtement Donc ce sont des objets aussi Qui sont utilisés pour Enfin pour Qui sont ramenés au corps Et exposés sur le corps Donc vous voyez Je pense que c'est quelque chose Qui caractérise en quelque sorte Ces premiers échanges Cette volonté De les exposer publiquement Et d'utiliser Ce lieu privilégié de l'exposition Qui est le corps humain Alors les premiers contacts Ils se caractérisent par des échanges cordiaux Entre les différentes matières Où les Européens et les Amérindiens Vont quand même essayer De s'emparer des objets Du peuple adverse Sans forcément lui demander son avis Est-ce que les Européens Venaient avec leur perle En demandant en échange Qu'on leur fournisse des castors Ou est-ce que c'était Plus compliqué que ça quand même ? Oui Bien je crois que c'est un échange Comme tous les échanges Qui va se mettre en place progressivement Et puis bon Il faut dire que les objets Qui sont convoités par les Amérindiens Ce sont des objets qui vont être présents Sur les navires de pêche Par exemple déjà Surtout les officiers Les officiers et les capitaines de navire Portaient souvent sur leur chapeau Ou bien même portaient des vêtements Avec des perles Alors donc Et puis les chaudrons de cuivre Était déjà présents sur les bateaux Parce qu'on utilisait ces chaudières Ou ces chaudrons de cuivre Pour faire la cuisine À bord des navires Puis surtout les baloniers basses Les utilisaient pour fondre Des graisses de baleine à terre Vous voyez donc Ce sont des objets Qu'ils pouvaient voir Et puis je pense assez rapidement Ils ont exprimé un intérêt Pour ces objets Les Européens ont pu voir Des chefs porter des pots de castor Des robes On faisait ce qu'on appelait Des robes de castor Les chefs étaient souvent Portaient des robes en castor Ou bien Parce que c'était une fourrure Qui était quand même prisée aussi Chez les Amérindiens Et donc Et les mâtes étaient aussi très recherchées Portées par les femmes amérindiennes Donc Je veux dire Ces objets étaient déjà Visibles Lors des premiers contacts Vous voyez Alors je pense que ça Ça s'est mis en place progressivement Et puis Après il y a eu Des sortes de stratégies D'appropriation Qui se sont développées Avec le temps À travers la cuisine La façon de cuisiner la morue À travers le vêtement Le fait de Transformer le poil de castor En feu Pour faire des chapeaux Vous voyez Et chez les Amérindiens Ben c'est un peu la même chose Je crois On s'est Donné beaucoup de mal Pour découper ces chaudrons Ce qui n'était pas facile Parce qu'ils le faisaient Avec souvent Avec des pierres Des pierres Des pierres Des pierres Des chertes Des pierres taillées Alors Mais ça c'était On a trouvé Il y a plusieurs sites archéologiques Qui ont été fouillés Qui démontrent Qu'il y avait des endroits Sur le site Où on taillait Les chaudrons de cuivre Parce qu'on retrouve Des restes de chaudrons Concentrés Dans des zones précises Vous voyez Oui Alors vous dites que Tous ces objets On les a retrouvés Enfin Pour la majorité Dans les tombes Aujourd'hui Il y en a énormément Dans les musées Donc des objets Qui appartenaient Aux Amérindiens Qui sont en Europe Qu'est-ce que ça a engendré Comme tension Entre justement Certains habitants Du Kanaga Qui veulent Un peu retrouver Leurs origines Et qui voudraient Se réapproprier Ces fours de castors Que leurs ancêtres Ont donné aux Européens Qu'est-ce qui se passe Entre tous ces musées Et entre Toutes ces communautés Face à ces objets Qui maintenant On ne sait plus trop À qui ils appartiennent Oui Oui alors Ce qui est Vraiment intéressant C'est que Outre le fait De porter ces objets Sur le corps Les Amérindiens Les ont systématiquement Enterrés avec leur mort Alors Tous les Tous les objets Européens De cette période À peu près 95% Les retrouvent Aujourd'hui Dans Des sépultures Donc enterrés Avec leurs porteurs Et puis même Dans certaines tombes On voit Qu'il y a eu Des offrandes Qui ont été faits Par d'autres groupes Donc Le fait D'en faire du mobilier Funéraire Moi je l'interprète Comme aussi Une façon De s'approprier Ces objets Parce que En les associant Aux morts En les enterrant On les retire De la circulation Marchande Et on les renvoie À l'éternité En quelque sorte Et justement Dans certains récits Les voyageurs Ont remarqué Que les Amérindiens Enterrés Systématiquement Ces objets Avec leur mort Et leur ont demandé Pourquoi Et Ce qu'on répond Souvent C'est que Ce sont des objets Nouveaux Qui N'existent pas Dans la culture Dans les cultures Amérindiennes Et que On a peur Que les Morts ne vont pas Les retrouver Dans l'autre monde Et donc On les met dans les tombs Pour s'assurer Qu'ils vont les avoir Dans l'autre monde Alors vous voyez C'était intéressant Alors Donc Ces objets Sont restés sous terre Pendant plusieurs siècles Jusqu'à ce que Les archéologues Commencent à fouiller Ces sites Et Les ont découverts En faisant des fouilles Archéologiques À partir de la deuxième moitié Du XIXe siècle Et surtout au XXe siècle Les ont exhumés Les ont utilisés En fait Comme objet d'étude Pour retracer Finalement Les circuits commerciaux Les paires de verre Ont été beaucoup utilisées Pour établir des chronologies Des sites Il y a eu Toutes sortes d'usages Qui ont été fait D'ordre scientifique Qui ont été fait Par les chercheurs Et notamment Par les archéologues Et les anthropologues Ils ont été Ces objets Ont été intégrés Aux collections Souvent Intégrés À des collections De musées Exposées On fait l'objet Souvent d'expositions Et puis Donc Donc Disons que L'histoire de ces objets J'ai comme réalisé N'étaient pas Finies Qu'elle se poursuit Aujourd'hui Très concrètement Parce que Ces objets Continuent à circuler En quelque sorte Et continuent à participer À l'échange Entre Disons Les euro Canadiens Et les Amarindiens Puisque Depuis à peu près Les années 1980 Les Amarindiens Ont commencé À demander De la restitution De ces objets En soutenant En soutenant Que c'était Des objets Qui venaient De contexte sacré Donc de sépultures Ils étaient surtout Préoccupés Par la restitution Des squelettes Donc des ossements De leurs ancêtres Qui avaient été Exhumés Lors de ces fouilles Archéologiques Par les archéologues En même temps Que les objets Et puis Donc Progressivement Ils ont aussi Demandé la restitution De tous les objets Qui provenaient De tombes Parce que considérés Sacrés Et Disons que Les musées Canadiens Et même Américains Ont progressivement Accepté De restituer Ces objets Il y a Une Une étude Qui a été menée Qui a été commandée Par le gouvernement Canadien Sur cette question En 1990 Et À la suite De cette étude Qui a été menée Conjointement Par l'Assemblée Des Premières Nations Au Canada Et puis L'Association Canadienne Des musées On a conclu Que Tout ce qui était Objet sacré Qui provenait De tombes Devait être Restitué Si les groupes Les demandaient Vous voyez Et aux États-Unis On a passé Même une loi Qui oblige Les musées A restituer Les objets Sacrés Provenant De tombes Ce qui Nous prouve Donc Que l'histoire De ces objets N'est pas terminée Mais également L'histoire Des relations Entre la Nouvelle France Et l'Europe On n'a pas fini D'écrire cette histoire Et on n'a pas fini De la vivre Merci Laurier Turgeon Merci à vous Pour cette approche Originale De l'histoire Je rappelle Le titre De votre ouvrage Une histoire De la Nouvelle France Français et Amérindien Au XVIe siècle Un ouvrage Qui est paru Chez Belin En 2019 Et que je vous invite Chers auditeurs A vous procurer Vous verrez Ça se lit Très facilement Et puis Ces quatre chapitres Avec L'histoire d'un objet C'est Particulièrement Vivant Et novateur Comme approche Et ce qui rend La lecture Très agréable Merci encore Chers auditeurs Pour votre écoute Pour votre fidélité Et bien entendu A très bientôt Pour une nouvelle émission De nos grands entretiens